Bonjour, bonjour. Je m'appelle Lucas Lévesque. Sur la plupart des projets, vous pouvez me retrouver sur le pseudonyme de Lyokoi88, ou Lyokoi quand je change ma signature de temps en temps. Je visite depuis 2012 sur les projets, j'administre le projet Wixionnaire avec 25 autres administrateurs. J'ai fait à peu près 12 000 contributions dessus et je suis membre de l'association Wikimedia France, qui est une association de loi 1901 qui promeut les projets de la Wikimedia. Donc voici les projets de la Wikimedia Fondation. Le slogan de la Fondation, c'est rendre libre et accessible à tous le savoir humain, l'intégralité du savoir humain, donc tout ce qui est possible de manière générale. Il y a très nombreux projets, certains sont très anecdotiques, d'autres sont très connus comme Wikipédia. Ils ont tous en commun la gratuité, c'est une obligation nécessaire. Ils sont tous libres, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez dessus. C'est la liberté de contribution en temps, en heure et en sujet qui fait la construction de ces projets, la constitution de ces projets. Ils sont contributifs, donc chacun, ils sont construits uniquement par les bénévoles, par qui veut. Donc vous l'avez peut-être fait si vous avez déjà corrigé une faute d'orthographe ou une phrase. Donc voilà, vous êtes tous aussi des contributeurs à Wikipédia, rien que de fait par la lecture. Ils sont tous neutres de points de vue, c'est-à-dire qu'on présente tous les points de vue, que ce soit un côté ou l'autre. Quand il y a des débats entre plusieurs personnes, on présente tous les points de vue, c'est très important. Donc ça implique aussi de sourcer et de représenter les points de vue en fonction des proportions dans les sources. S'il y a 45 sources face à deux, on insistera plus sur le point de vue avec 45 que celui avec deux. Et enfin, l'intégralité des projets est réutilisable par tous. Donc maintenant, je vais passer sur les langues de France. Vous connaissez tous les langues de France. Alors cette carte, j'ai marqué, elle comporte des erreurs, des imprécisions. Voilà, c'est une carte que j'ai trouvée sur Wikipédia, elle est libre, mais elle n'est pas complète. Par rapport à l'atlas linguistique, c'est ridicule. Mais les langues de France, elles présentent diverses formes. Autant certaines sont très dialectisées, très zonnées. D'autres sont des continuums de parler qui changent tous les cinq kilomètres. Donc déjà, les langues de France, c'est très compliqué à apprendre en soi. Elles ont toutes diverses histoires. Certaines sont très historiques. D'autres sont absolument oubliées de l'histoire. Elles sont diversement étudiées. Certaines ont fait l'objet d'énormément d'études. Et pour d'autres, il y a deux malheureuses érudits dans un petit village. Elles ont divers traitements linguistiques. Certaines sont très normalisées. Pour d'autres, ce n'est absolument pas le cas. Il y a diverses considérations politiques. Et alors ça, c'est aussi très compliqué. C'est-à-dire que certaines sont en phare, voire ont des dialectes qui sont mis en avant par rapport à d'autres. Et pour d'autres, la considération politique les a complètement oubliées. Il y a divers états. Certaines sont presque mortes, voire entièrement. Je doute qu'il y ait encore des gens qui parlent Langevin ou Tourangeau, par exemple. Ou s'il y en a, ils ne doivent pas être beaucoup. A l'inverse, il y a encore beaucoup de gens qui parlent Occitan, Breton et peut-être Picard. Ça bouge encore un peu. Et enfin, ces diverses populations. Certaines langues sont encore parlées par des enfants. Pour le franco-provençal, personne en dessous de 60-70 ans ne la parle. Donc c'est vraiment une diversité énorme. Et donc une prise en compte extrêmement différente. est très variée dans tous les projets de la Wikimedia Fondation. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, c'est ça. Donc partager les langues de France sur les projets de la Wikimedia Fondation. C'est-à-dire que là, je vais parler des projets francophones. Tous ces projets-là sont francophones. On va utiliser après. Je vais parler ensuite des projets dans les langues. Donc, dans les projets francophones, nous avons six... Alors, parmi tous les projets, six qui sont particulièrement intéressants pour les langues de France. Wikipédia, l'encyclopédie, il est intéressant et important d'avoir un article encyclopédique sur les langues de France. pour au moins décrire ce que c'est, que les gens savent quand ils regardent sur un nom de la langue, savent ce que c'est. Le Wiktionnaire, forcément extrêmement important, un dictionnaire. Wikisource, qui est une bibliothèque qui est moins connue, mais qui a un potentiel aussi extrêmement important. Wikimedia Commons, qui est une médiathèque d'une complétion rare. Wikiversité, qui est une université. Donc, c'est des cours en ligne. Et enfin, Wikibooks, qui sont des manuels scolaires. Et on verra que chacun de ces projets peut apporter son lot à la diffusion des langues de France. On va commencer par le plus connu, Wikipédia. Donc, les langues ont des traitements qui sont très différents. Certaines ont des articles labellisés, c'est-à-dire reconnus par la communauté de Wikipédia comme étant complets au maximum possible. Donc, vous pouvez regarder l'article sur le galop, par exemple, qui a été labellisé et qui est très complet. D'autres, ce sont des simples ébauches, surtout pour les dialectes les moins connus. L'enjeu 20, ça doit être une trentaine de lignes. Donc, c'est parfois assez triste. De tout ça, on découle l'impérative nécessité de trouver des contributeurs et des sources. Sur Wikipédia, il y a très peu d'experts, très peu de personnes qui ont fait de la dialectologie. Donc, les articles ont été construits par des gens qui sont soit locuteurs, mais sans avoir fait des études, soit simplement des gens qui sont intéressés. Au final, il manque des sources en ligne. Il manque des contributeurs avec les savoir-faire suffisants pour les traiter. L'avantage dans Wikipédia, c'est la possibilité d'intégrer les langues dans un écosystème culturel. C'est-à-dire que l'article de la langue va être lié de manière très, très importante aux articles qui sont liés aux histoires, notamment de la France, mais aussi aux histoires régionales, voire même aux histoires des villes. Les articles vont être liés aux régions, aux individus, aux lieux. Donc, tout ça fabrique toute une culture autour de simplement la langue. De la même manière, on retrouve ça dans les autres projets. Enfin, je mets un truc. C'est très important de militer pour faire en sorte que les langues de France ne s'éteignent pas pour celles qui restent encore. Mais le militantisme est assez mal vu sur Wikipédia, surtout lorsqu'il n'est pas soutenu par des arguments scientifiques publiés. Je prendrai juste l'exemple de l'Arpitan qui a fait, il y a quelques années, beaucoup de... qu'on appelle le conflit d'édition sur Wikipédia et qui a fini par un bannissement simple d'une dizaine de comptes d'Arpitanistes. Ce qui est dommage parce qu'ils parlent quand même l'Arpitan, mais leur volonté de tout convertir en Arpitan, alors que ce n'est pas la réalité de la langue franco-provençale, a fini par simplement bannir ces gens des projets. Donc, voilà, il faut y aller avec au moins la neutralité de point de vue. Là-dedans, c'est le strict nécessaire. Alors, je vais parler un peu plus du Wiktionnaire parce que je suis administrateur, donc j'ai fait trois diapos. Et donc, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez là-dessus. Sans problème, j'y répondrai. Beaucoup de langues régionales sont déjà présentes sur le Wiktionnaire, avec des complétions qui sont très, très, très variables. L'Occitan, le Catalan, le Breton, le Basse, le Provençal, vous pouvez voir que les entrées diminuent rapidement. Le flamand occidental à 35 entrées ne fait pas le figure. Les autres langues de France sont quasi inexistantes. Le Poit de Vingt doit y avoir un mot. Le Saint-Angers n'existe pas. L'Angevin n'a pas de code. Donc, c'est des traitements qui sont très, très différents. Mais toutes les langues ont vocation à se trouver sur ce dictionnaire-là. Par comparaison, voici le français avec 1,4 million d'entrées. Donc, par entrée, nous considérons les mots, leur flexion, donc singulier, pluriel, féminin. Les verbes, toutes les conjugaisons des verbes. Et dans ces entrées, il y a aussi des noms propres. Il y a aussi des proverbes, donc des locutions, des phrases, des locutions de tous les sens, voire même des caractères. Donc, c'est très large. Au final, le français, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 270 000 mots. Donc, par rapport à un Larousse classique qui est 60 000 mots, nous sommes à 210 000 mots de plus. Nous sommes actuellement le dictionnaire de français le plus complet qui existe. Et nous sommes le dictionnaire multilingue le plus complet qui existe en français, puisque nous décrivons pas seulement les langues régionales, mais aussi 3 800 langues du monde entier. Le latin, par comparaison, lui-même fait 80 000 entrées, donc c'est quand même bien plus que les langues de France. C'est en fait la cinquième langue du projet actuellement, le latin. Enfin, prise en compte des langues dans le temps, c'est-à-dire que nous prenons en compte les langues dans le temps. L'ancien Occitan est présent. Le vieux breton, le moyen breton, pour l'instant, nous n'avons pas encore identifié d'autres temporalités dans les langues de France, mais il est possible de mettre un ancien franco-provençal. Il faut étudier la question avec les gens, mais c'est pas impossible de le mettre. On prend en compte les langues dans l'espace, c'est-à-dire qu'on peut séparer les mots dans les dialectes, on peut les séparer dans les sous-dialectes qu'on met dans des dialectes, on peut les séparer en régionalisme. Ainsi, on a des québécismes, on a des belgicismes, on a des francismes dans la langue française, mais on peut même faire de la précision au village près. C'est plus ou moins ce qu'on envisage pour le franco-provençal. On fait de la régionalisation d'énormément de langues sur le wixionnaire, puisque c'est la réalité linguistique. Enfin, et ça c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans le wixionnaire, c'est que nous avons de plus en plus de pages d'annexes, notamment par exemple la liste de toutes les rimes en français. Nous avons la liste des animaux communs avec leurs cris, leurs petits, les femelles, le vocabulaire associé. Nous avons énormément de listes de vocabulaire, des thésaurus qui s'associent à un mot. Regardez le thésaurus sur le fromage ou le thésaurus sur le corbeau, par exemple, qui est extrêmement complet sur le vocabulaire que l'on peut trouver autour du fromage ou du corbeau. Toutes ces pages, que ce soit les thésaurus, les annexes ou les pages de mots en eux-mêmes, sont catégorisées de manière multiple. C'est-à-dire que vous pouvez catégoriser le mot dans le lexique de la philosophie. S'il a un autre sens, vous pouvez le mettre dans le lexique du sport. Vous pouvez le régionaliser, donc il sera uniquement utilisé en France. Vous pouvez dire que c'est avant la réforme de 1835, et ainsi de suite. Enfin, nous avons énormément de lexiques spécialisés, comme je disais, à peu près 140 pour la langue française, et on en rajoute à peu près tous les mois. Enfin, le gros problème qu'on a sur le wissonnaire, c'est les langues d'oil, actuellement, puisque ce sont celles qui manquent le plus de sources, qui manquent le plus de contributeurs, notamment au niveau des connaissances. Il y a même des problèmes de considération politique et sociale, et Wikipédia est très inégale sur les langues d'oil. Enfin, c'est un problème de considération linguistique, on ne sait pas si on parle directement de langue, de parler, de dialecte. Est-ce qu'il y a un nom de patois ? Quel est le code de la langue associée ? Parce qu'on fonctionne par code de langue, pour ceux qui connaissent l'ethnologue. Et il y a rarement des consensus là-dessus. Et si personne ne s'en est occupé sur le wissonnaire, la langue est parfois totalement absente. Wikisource, c'est une bibliothèque en ligne, donc c'est uniquement des livres, des livres, alors des textes, on va dire plutôt que des livres, des textes qui sont entièrement océarisés, mais qui sont après relus par deux personnes, avec donc une complétion et une justesse par rapport aux OCR classiques bien supérieurs. Même Google l'a voué, si vous voulez un résultat. Des projets dans plusieurs... En fait, chaque projet à sa langue, ça veut dire que le projet français ne traite uniquement que des textes en français. Alors bien sûr, vous avez aussi des textes en breton, donc pour le projet en breton. Il y a 30 autres projets d'ampleur moindre. Vous pouvez trouver uniquement sur Wikisource, c'est-à-dire que vous tapez wikisource.org sans mettre un code de langue avant, vous tombez sur le projet général. Et là, les projets qui n'ont pas assez de textes ou qui n'ont pas assez d'interface traduite se retrouvent là. Donc là, vous trouvez notamment tout ce qui est catalan, occitan, je crois que j'ai trouvé du flamand. Enfin, voilà, c'est les projets qui sont représentés. Le breton a actuellement une bonne communauté sur Internet. En français, c'est 180 000 livres, donc c'est quand même une bibliothèque extrêmement importante, mais assez peu dans les autres langues de France. Wikimedia Commons, c'est une médiathèque. Donc c'est un peu votre ordinateur sur Internet. C'est 25 millions de fichiers informatiques qui sont extrêmement divers. Vidéos, sons, photos, objets 3D, présentations. Cette présentation s'y trouve, par exemple. Donc c'est tout ce qui est un fichier informatique réel, sauf ceux qui représentent des textes, stricto sensu, donc des livres, qui se trouvent dans Wikisource, se trouvent sur la médiathèque Commons. Vous avez des vidéos d'énormes qualités, des photos dans des qualités extraordinaires. Par exemple, j'en ai parlé, on a une photo de baleine qui fait 64 gigaoctets, donc vous ne pouvez pas la charger. J'ai essayé, je n'ai pas réussi, et pourtant j'ai la fibre. Donc vous avez des fichiers qui sont très variés. Maintenant, je trouve des photos de Wikimedia Commons sur à peu près toutes les brochures de lieux visitables en France. Ça illustre tous les projets de la Wikimedia Fondation. À chaque fois que vous avez une photo, un son, une vidéo sur un des projets, en fait, il est réellement hébergé sur la base de données de Commons, qui, elle, va le catégoriser de manière extrêmement précise. C'est une vidéo faite par telle personne, prise à tel endroit, faite tel jour, qui utilise tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et donc, encore une fois, on a autant de précision que sur le Wixionnaire, au niveau même du fichier. Il comporte plein de fichiers audio qui sont présents sur le Wixionnaire. Donc, sur le Wixionnaire, l'avantage, c'est qu'on a des fichiers audio où vous pouvez entendre la prononciation des mots. Et cette prononciation est régionalisable, voire souvent régionalisée. On a beaucoup de prononciations qui viennent du Québec, parce qu'on a des contributeurs du Québec qui sont assez fans. Et donc, ces fichiers audio sont déposés sur Wikimedia Commons. La Wikiversité, donc ce sont des cours en ligne par domaine. Actuellement, il y a eu 1800 cours. Donc, ça fait quand même beaucoup de cours. Pas mal de domaines. Il y a un portail consacré aux langues de France, à l'apprentissage des langues de France. Il est diversement complet en fonction des contributions. Et plusieurs langues régionales ne sont pas du tout représentées, en fait, encore une fois, par manque de contributeurs. Donc, c'est encore quelque chose à construire que vous pouvez construire aussi. Wikibooks, enfin. Donc, c'est Wikilibre en français. Mais la plupart, le site en lui-même, l'URL, c'est Wikibooks. C'est un ensemble d'ouvrages pédagogiques librement accessibles. En fait, on s'aperçut que Wikipédia, pour apprendre, ce n'est pas très bien. Wikiversité, il faut absolument une connexion pour y accéder. Du coup, on a créé des livres téléchargeables qui sont construits par la communauté. Donc, c'est des ouvrages pris de pédagogiques. On propose déjà des manuels d'apprentissage de plusieurs langues régionales, mais qui sont très incomplets, encore une fois, suivant les langues. Enfin, il y a quand même un projet qui est très important dans Wikibooks, qui est Wikijunior, qui est spécialement dédié aux enfants de 0 à 12 ans. Et c'est une source qui est finalement assez rare sur Internet, pour le préciser. Enfin, l'intégralité de ces projets est disponible dans les autres langues. Donc, en catalan, en occitan, en breton, en flamand, pour les plus connus, en corse. Il n'y en a pas encore en franco-provençal. Les autres attendent d'être remplis. Il me semble qu'il y en a en Picard, déjà, notamment pour le visionnaire, il y en a en Picard. Beaucoup d'autres sont en incubation. On a un projet qui s'appelle l'Incubator, dans lequel on va poser une variante linguistique d'un projet déjà existant. On va construire sa structure, sa syntaxe dans l'Incubator. On va essayer de lui faire amener une communauté. Et quand il est suffisamment vivant, il est projeté parmi les variantes linguistiques des projets dans le grand nuage de l'Internet. Si vous avez des questions, voici les coordonnées de la Wikimedia Fondation sur Paris. Pour contacter les communautés au sein des projets même, vous avez une page dans le menu de gauche qui s'appelle Communauté. Des fois, même en dessous, vous avez la Wikidémie ou le Scriptorium. Il y a des noms différents. Sur Wikimedia, ça s'appelle le Bistro, qui sont des pages dédiées aux discussions où vous pouvez poser toutes les questions et tous les contributeurs seront ravis de vous y répondre. Maintenant, si vous voulez, je peux vous faire une présentation d'un projet en soi, notamment sur le Wiktionnaire. Je vais juste montrer la structure du Wiktionnaire, mais en attendant que ça se mette en route. Si vous avez des questions, je ne suis pas à l'instant quand tu as disposé de répondre. Oui ? Oui ? Il se trouve qu'il y a beaucoup de livres qui existent avec des expressions occitanes. Évidemment, ce sont des livres qui ont eu une existence commerciale. Ça me paraît un peu difficile de prendre ces expressions-là, de les pomper, des grands vins, et puis quand même, on mettrait la source. Il faut voir ce qu'on mettrait dans l'expression parce qu'une expression, c'est une réalisation de la langue. L'expression en elle-même, elle n'a pas de droit d'auteur. Oui, c'est ça. On parle de ditch. On parle simplement de proverbes. Les proverbes n'ont pas tant que ça leur place sur Wiktionnaire. Quand je dis expression, je parle plutôt de locutions qui sont là pour le coup clairement des briques de langue dont on ne peut pas mettre de droit d'auteur dessus. des expressions plus complètes, on peut les trouver plus sur Wikipédia, mais il n'y en a pas beaucoup sur Wiktionnaire. Dans tous les cas, une expression en elle-même, c'est une réalisation de la langue, donc on ne peut pas mettre de droit d'auteur dessus. Il y aurait un problème de droit d'auteur, en effet, si on copierait intégralement, bon, l'expression, ce n'est pas grave, mais la définition de l'expression, parce qu'il faut la définir en elle-même, les exemples, s'il y en a, et qu'on copierait l'intégralité du livre, par exemple, là, en effet, ça pose problème des droits d'auteur. On a déjà eu des problèmes de droit d'auteur où on a des contributeurs qui ont copié l'intégralité des définitions de la Rousse qu'on a supprimées aussitôt puisqu'en effet, là, c'est sous couvert de droits d'auteur. D'accord. Maintenant, on voudrait constituer un corpus avec des expressions et travailler dessus, mettons, avec un travail de recherche. comment on s'y prendrait ? Est-ce qu'on aurait le droit de prendre, mettons, le livre de Rumi ou le livre de Chadeil, de faire un bref ? Voilà. Il faudrait peut-être leur demander la permission. Je vais vous montrer une page, on va faire ça en grand. Donc, voici une page du Wixonaire. C'est une section, donc là, c'est sur le mot colloque. Donc, on peut voir l'étymologie, le nom commun, la structure même. Il y a plusieurs définitions avec la citation. Les sources sont dans les références, tout en bas. On va référencer, alors là, par exemple, l'étymologie, ça pose un problème parce qu'on n'a pas de référence. Alors là, vous pouvez voir en jaune la section de la langue, tout en haut, français, ici. Donc, pour chaque langue, il y a une section. Ensuite, l'étymologie, la forme grammaticale, il peut y en avoir plusieurs. Là, nous avons dans la ligne de mots vedettes la prononciation, le genre, les définitions et ce qui va illustrer les définitions, donc des citations. Ici, une section de traduction, une section supplémentaire que sont les homophones et les références en bas de l'article. Sachant que ça, c'est un article qui est moyennement complet. L'article le plus complet que j'ai écrit actuellement fait à peu près cinq pages Word. Il fait une page pour l'étymologie et il fait quatre pages pour les définitions et ce qu'il y a autour. Donc, on va très, très loin. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça, c'est comment réaliser un article. Donc, vous pouvez voir la syntaxe du Wiktionnaire. ça, c'est une section. Chaque ligne va avoir une réalisation dans la réalité après, dans la mise en forme. Donc là, c'est une simple ébauche. Il n'est pas très grand. Le Wiktionnaire est organisé à partir du LEM. Donc là, c'est courge. Et en fait, ce LEM va être relié à énormément d'autres mots, soit de manière synonymique, hyponimique. Et on en a aussi plein d'autres, antonimique, quasi-synonyme, hyperonyme, homonyme, méronyme et tout ce que vous voulez. Nous avons des dérivés de courgettes. Ils vont être reliés par les traductions. Il va être relié par le même mot dans d'autres dictionnaires. C'est-à-dire que le mot courge français est décrit par les Wiktionnaires anglais, néerlandais, italien. Il va être lié dans plein de mots. Et enfin, on va avoir une catégorisation interne. Donc, il va être rangé dans le mot français, dans le mot en commun et aussi dans le mot légume en français. Et je dirais même le mot légume il se souvient d'un mot occitan. Et on peut aller très très loin. Chaque langue, donc là c'est l'exemple pour le français, chaque langue a son propre portail qui relie directement aux annexes. Donc en français nous avons actuellement alors 142 mais c'est un peu plus. Je crois qu'on a 150 annexes. 180 thésaurus que sont des vocabulaires en fait. Et chaque portail donne lieu aux catégories. Donc des catégories grammaticales. Il y en a 38 en français mais c'est variable pour chaque langue. thématique, donc les plantes, les langues, les monnaies, les vêtements et puis il y en a de plus en plus. Le français lui-même est découpé en français régional. On peut le faire ça pour chaque langue aussi. L'occitan est découpé en 14 zones. Donc on a le français de Belgique, de Suisse, de Sénégal, du Poitou. Pour l'occitan bien sûr il y a la langue d'Ossien, l'occitan du Kéry, l'occitan Nissar, le Vivaro-Alpin, le Limousin, qu'est-ce que j'ai encore ? Le Bernay, le Gascon, enfin bref, il y a 14 découpages. Enfin, toutes ces langues sont rangées en lexique, donc lexique de la botanique, de la linguistique, de la numismatique, du textile et ça dans toutes les langues. Donc ça peut être très intéressant pour beaucoup de gens. Oui, alors en effet, les lexiques sont les domaines d'usage. En fait, on va avoir un mot qui parle par exemple, je dirais, mammifère, on va le mettre dans zoologie, donc il sera dans le domaine de la zoologie qui lui-même sera dans le domaine de la biologie. Les domaines eux-mêmes se trouvent, les lexiques eux-mêmes se trouvent dans des lexiques. Ensuite, on va avoir bien sûr des niveaux d'usage, que ce soit soutenu, littéraire, vulgaire, argotique, injurieux. On catégorise aussi le mot de cette manière-là, péjoratif. À chaque fois, c'est visible sur le mot et à chaque fois, c'est catégorisé. Donc en bas de la page, vous avez la catégorie qui va vous lancer ça. C'est bon ? Ah, génial ! Donc voici le wictionnaire. Alors actuellement, le vaut est en visibilité puisque c'est l'article viculain, l'adjectif qui est mis en avant. Donc vous pouvez faire une recherche dans le champ en haut à droite. On va faire un mot en occitan du latin vitellus avec deux exceptions de noms. Donc c'est veau mais c'est aussi des éboulis. Alors je ne sais pas d'où ça vient. Il faudra préciser. À mon avis, ce n'est pas la même étymologie. Donc si, c'est une métaphore. D'accord, il faut quand même le préciser parce que pour l'instant, ce n'est pas super clair. Donc comme vous voyez, le wictionnaire est quand même encore en construction. Nous avons la prononciation ici en API. Donc moi, je ne pourrais pas prononcer l'occitan, je suis désolé. J'ai beau être honné dans le sud, je ne sais pas le prononcer. Et puis tous les dérivés, donc védelé, védelon, védélada, védélard et védélière. Le vocabulaire apparenté par le sens, donc ce qui fait partie du vocabulaire du vaut. Donc vaca, bouo, tore, bro, brava, je prononce très mal. Et enfin, des variantes dialectales, védette, v2u et v2u, je ne sais pas, voilà, bref. Si on clique tout en bas, nous avons Occitan dans les catégories, donc ça fait partie de l'Occitan. On voit que ça fait partie de l'Occitan, hop, stop, on va revenir en 10 secondes. Donc il fait aussi partie d'Occitan en graphie normalisée. on peut appliquer plusieurs graphies dans le missionnaire. Donc on prend en compte les anciennes graphies, les graphies actuelles. Ça permet que dès que la personne fait une recherche sur une variante, une orthographe, elle trouve l'orthographe en question qui lui dit c'est une variante orthographique 2, c'est une forme 2. Je prends l'exemple d'ajuste qui est un vieux mot de français. Normalement il y en a 4, donc ajuste avec un st, ajuste avec un s, ajut avec un t, ajut avec un d, il me semble, et ajuste au féminin. Donc nous avons toutes les variantes qui sont là. Variante orthographique, vous voyez ajut et ajut, donc normalement elles se prononcent exactement de la même manière. Les variantes qui se prononcent d'une autre façon, mais qui sont extrêmement proches, au et ajuste, parce que pour le coup elles changent complètement de genre. Les anagrammes, et le mot est même aussi présent dans l'ancien français, donc il y a une section en ancien français. Ce mot est aussi occitan, donc ajut, allonge, et à chaque fois vous avez des références qui permettent de voir où est-ce que nous avons trouvé ce mot. Donc là c'est pour ces gens de Cantalosa pour l'occitan, c'est le Godefroy pour le mot d'ancien français, et c'est le litre et le téléfi actuellement pour le français. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je comprends bien, vous avez fait une entrée commune ? En fait c'est ça, c'est-à-dire une entrée dans un wictionnaire, une entrée dans le wictionnaire est une orthographe. Cette orthographe peut être présente dans plusieurs langues, et dans chaque langue elle a plusieurs significations. Donc là pour le mot ajuste, vous avez le mot en français puisqu'il s'écrit de cette manière-là, mais vous avez aussi en ancien français puisqu'il s'écrit aussi de cette manière-là, et vous l'avez aussi en occitan puisqu'il s'écrit de cette manière-là. Pour certains on va jusqu'à 40 langues. Oui, mais ça fait un peu bizarre parce que la phonétique est différente. Mais chaque langue a sa section phonétique. Oui, d'accord. Puisque chaque langue a sa sous-section. Vous voyez français c'est une barre bleue et puis on va jusqu'en bas. Ensuite on passe à l'occitan, l'ancien français qui est une autre barre bleue qui dévise à chaque fois une section de l'article et à chaque fois chaque traitement, chaque référence est propre à cette langue et chaque renvoi vers une autre langue et ainsi de suite. Est-ce que c'est limité au moins ? Il y a des mots qui sont identiques par hasard, par hasard total. Oui, oui, tout à fait. Et ainsi de suite, ils n'ont pas du tout la même étymologie. Oui, bien sûr. Vous les gardez quand même ? Bien sûr. Ah oui. Bien sûr, puisqu'on s'attache uniquement à l'orthographe. Donc un mot qui a... Je prends le sens, un mot qui a plusieurs sens différents, c'est « ang », qui a un sens en français, c'est un instrument qui a été développé en Allemagne, H-A-N-G, donc ça charge un peu. Eh bien, vous voyez qu'il existe donc en français, donc c'est ça, c'est cet instrument-là, c'est une percussion, assez rare, ça me doute, mais qui existe. Eh bien, en africans, ça n'a pas du tout la même étymologie puisque c'est un verbe, c'est suspendre, pendre et retomber. En anglais, c'est pendre, poser, traîner, donc là pour le coup, c'est un lien avec l'africans. Mais en estonien, ça n'a rien à voir et ça veut dire congère. En hongrois, ça veut dire voie. Et en vietnamien, c'est une caverne, une grotte. Et à chaque fois, c'est la graphie ang qui est concernée en fait. Elle a juste diverses réalisations dans divers langues.